Commençons donc avec la phase de spiralement. Nous avons ici l'onde gravitationnelle H en fonction du temps T. L'amplitude de l'onde gravitationnelle que je vous dessine ici dépend du temps A de T. Elle croît au cours du temps. Nous avons également la période de cette onde, grand T, qui dépend du temps petit t. Et en fait on voit que la période diminue au cours du temps, ce qui signifie que la fréquence, qui est l'inverse de la période, croît au cours du temps. Écrivons la forme de cette onde gravitationnelle H de T. Et on peut dire que c'est égal à une certaine amplitude A de T fois le cosinus d'une certaine phase phi de T. Qu'est-ce que c'est que la phase phi de T ? C'est une fonction du temps qui est telle que sa dérivée par rapport au temps, que je noterais phi point de T, donc des phi sur des T, n'est autre que la pulsation de l'onde gravitationnelle ω de T. Je vous rappelle le lien entre pulsation et fréquence. La pulsation est 2pi fois la fréquence, qui dépend donc elle aussi du temps. En première approximation, si l'onde gravitationnelle durant la phase de spiralement était parfaitement monochromatique, c'est-à-dire si sa fréquence était constante et fixée, f, alors ω serait constant et donc la dérivée de la phase par rapport au temps serait constante. Et donc je pourrais intégrer cette équation et j'aurais donc que la phase évolue linéairement au cours du temps. Dit autrement, j'aurais que H de T égale A de T fois cosinus de 2pi F T. Or, on voit clairement que cette fréquence augmente au cours du temps. Donc la phase n'a pas cette expression, elle a une expression plus complexe. Et une meilleure approximation consiste à tenir compte de la dérivée par rapport au temps de la fréquence elle-même. Et si on souhaite être plus précis, on peut même encore ajouter d'autres termes. Mais pour ce qui nous concerne, il suffira de tenir compte de cette amplitude, de cette fréquence et de l'évolution de la fréquence, la dérivée de la fréquence par rapport au temps, f point. Bien. Souvenons-nous de la formule du quadrupôle d'Einstein qui relie l'amplitude de l'onde gravitationnelle à la dérivée seconde par rapport au temps du quadrupôle de la source. Nous l'avons utilisé afin d'avoir une estimation de l'amplitude typique des ondes gravitationnelles émises par une source donnée. En utilisant cette formule du quadrupôle d'Einstein et en faisant des calculs plus précis, il est possible de montrer que l'amplitude est reliée non seulement à la distance de la source, mais également à la fréquence et à la dérivée de la fréquence. Plus précisément, la formule nous dit que l'amplitude est égale au produit 4G divisé par C2 fois l'inverse de la distance. Plus la distance à la source est grande, plus l'amplitude de longue est faible. C'est bien naturel. Et à la quantité M, que je vais définir juste après, puis à la puissance 2 tiers de G sur C3 fois pi fois la fréquence fois cette même quantité M, qui est en fait une masse. Et d'autre part, on peut montrer que la dérivée de la fréquence par rapport au temps, f point de T, est égale à 96 cinquième C3 sur G F de T divisé par M G sur C3 pi F de T M puissance 8 tiers. Vous noterez que cette quantité est positive, c'est-à-dire que la fréquence augmente au cours du temps, comme nous l'avons déjà observé. Alors qu'est-ce que c'est que cette quantité que j'ai notée M ici ? Eh bien, c'est une combinaison des deux masses, des deux corps, des deux trous noirs. Il s'agit en fait du produit M1 M2 puissance 3 cinquième divisé par M1 plus M2 puissance 1 cinquième. et on appelle cette masse la masse de gazouillement. Chirp en anglais. Alors pourquoi masse de gazouillement ? Parce qu'en fait, la fréquence caractéristique des ondes et plus précisément l'évolution de la fréquence au cours du temps, c'est-à-dire F point, est directement reliée à ce paramètre M ici, la masse de gazouillement. Et donc si on change la masse de gazouillement, on change la façon dont la fréquence évolue au cours du temps. Et donc on change ce son caractéristique que nous avons entendu auparavant. Ce qui est intéressant avec ces formules, c'est de remarquer qu'il y a un certain nombre de quantités qu'on peut directement extraire de la forme d'onde, à savoir l'amplitude de l'onde, la fréquence et la dérivée de la fréquence. Et donc en utilisant ces deux formules, en mesurant A, F et F point, on va être capable d'extraire d'autres informations qui nous intéressent. Une de ces informations, c'est la masse de gazouillement elle-même qui apparaît dans les deux formules ici. Et l'autre information intéressante, c'est la distance de la source. Prenons la deuxième formule. La deuxième formule relie F point, F et M. Par conséquent, si je l'inverse, je peux exprimer M en fonction de F et F point. Le résultat prend la forme M égale C3 sur G 5 sur 96 Pi puissance moins 8 tiers fois F puissance moins 11 tiers fois F point le tout à la puissance 3 cinquième. La formule est un peu compliquée, mais rien d'extraordinaire. Nous avons une forme d'onde extraite de détecteur d'ondes gravitationnelles et nous pouvons calculer la fréquence à un moment donné, ainsi que l'évolution de la fréquence. Nous pouvons calculer cette quantité et le résultat vaut environ 30 masses solaires. bien, c'est une information intéressante. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la masse de gazouillement, c'est la masse des deux corps, chaque trou noir. En première approximation, ce qu'on pourrait faire, c'est supposer que les deux trous noirs ont des masses comparables. Peut-être l'un est un peu plus massif que l'autre, mais en gros, disons qu'ils ont à peu près la même masse. Donc on peut faire l'hypothèse que M1 est à peu près égale à M2 et si on fait cette hypothèse, alors on peut remplacer M1 et M2 par la moitié de la masse totale et relier la masse de gazouillement à la masse de chaque objet. On trouve alors que M1 est à peu près égale à M2 est à peu près égale à 34 masses solaires. Bien, c'est un premier calcul intéressant qu'on a pu faire à l'aide de la formule du quadruple d'Einstein, mais il est possible de faire une analyse plus sophistiquée, plus poussée et en particulier de tenir compte d'informations plus fines dans la forme d'onde et ainsi de remonter aux masses de chacun des deux trous noirs individuellement. C'est ce qu'ont fait les membres de la collaboration LIGO-VIANGO et en procédant ainsi, ils sont parvenus à déterminer les masses des deux trous noirs et ils ont trouvé des valeurs extrêmement proches de ce que nous venons de déterminer ici. En fait, ils ont trouvé que le trou noir le plus massif a une masse d'environ 36 masses solaires et le trou noir le moins massif une masse d'environ 29 masses solaires. De sorte que la masse totale M égale M1 plus M2 vaut environ 65 masses solaires. Il s'agit là de la preuve la plus convaincante de l'existence de trous noirs dont la masse est supérieure à 30 masses solaires. Il s'agit également de la première preuve de l'existence de couples de trous noirs qui parviennent à fusionner sous l'effet de l'émission d'ondes gravitationnelles. La deuxième information que l'on souhaite extraire de la forme d'onde durant la phase de spiralement est la distance de la source. Pour ça, il suffit de combiner les deux expressions qu'on a établies auparavant. Par exemple, de prendre l'expression de l'amplitude de l'onde et de remplacer la formule pour la masse de gaz humant que nous venons d'obtenir. On trouve alors que la distance de la source est donnée par la formule 5C sur 24 pi 2 fois f point divisé par à f3. Une fois encore, toutes ces quantités sont mesurables f point a et f de sorte qu'en faisant une application numérique, on trouve que la distance est d'environ 400 mégaparsec, c'est-à-dire 400 millions de parsec, ou en année-lumière, environ 1,3 milliard d'années-lumière. La coalescence de ces deux trous noirs a donc eu lieu il y a plus d'un milliard d'années dans une galaxie située à 1,3 milliard d'années-lumière. À cette époque, sur Terre, il n'existait que de la vie simple, monocellulaire, ou peut-être quelques organismes pluricellulaires, mais c'était vraiment des conditions de vie extrêmement différentes. C'est un événement astronomique qui a eu lieu il y a très très longtemps. d'années-lumière. Merci.